Allo, alors sur cette vidéo OptiJu, on te présente des trucs pour gérer ton impulsivité, baisser ta vitesse pendant que tu joues à Switch. Alors là, c'est peut-être pas cette boîtie que tu as, c'est peut-être un petit boîtier de métal tout rond. C'est le même contenu qui est dans le jeu, c'est juste qu'on a changé la façon de présenter les cartes. Je te conseille d'abord d'écouter sur la chaîne YouTube OptiJu, en premier, la vidéo des règles du jeu, et en deuxième, cette vidéo de trucs. Alors, ça va beaucoup parler aux gens qui ont déjà reçu les trucs Optifex, de la formation, les capsules qui vont même avec le projet de recherche du métacogite. Ça va quand même donner tout de même des trucs à d'autres personnes. Donc, on se souvient que dans nos capsules, puis dans nos trucs de régulation, on avait vu comment stopper le bolide. Quand on s'active dans notre cerveau, il faut éviter de rester sur les neurones toujours les plus utilisés, les automatismes qui se déclenchent parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de myéline dessus, alors ils s'électrifient presque tout seul sans même y réfléchir. Mais parfois, ça fait des pièges, ça. Rester, laisser son cerveau aller sur les automatismes. Alors, il faut comme développer des neurones qui vont surveiller, puis faire stop, qui vont surveiller la vitesse à laquelle on va, et où on se dirige, et qui parfois vont nous permettre justement de débarquer des petites autoroutes déjà créées pour aller réfléchir et utiliser d'autres connexions de neurones moins utilisées. C'est sûr que ça demande plus de réflexion. Quand tu vas jouer à Switch It, Alors, quand c'est un jeu de vitesse, alors tu te souviens, là, par exemple, si c'est le jour, pendant le jour, on voit, c'est quoi la couleur qui est le plus? Là, ton cerveau part pour dire bleu foncé. Dis-lui donc, stop, vérifie une deuxième fois. Bleu foncé. Donc, tu te souviens, on va dire bleu foncé parce que c'est la couleur. Là, on tourne, jour, encore la couleur. Ton cerveau, là, il a envie de dire bleu. Va donc vérifier, avant de dire bleu, va vérifier une deuxième fois en comparant les autres couleurs. Et essaie de développer ça, toujours ce système-là de, tu trouves la réponse, je pense que c'est orange, bleu, orange. Tu vas te revérifier. Regarde, je vais te le faire à voix haute. C'est la nuit, donc c'est l'objet. Je vois le sac. Un, deux, trois. Est-ce que le livre, non? Deux. C'est vraiment le sac. Sac. Alors, tout de suite, ce que je vois apparaître que je pense que c'est la réponse, je le conserve et je vais vérifier une deuxième fois. En allant vérifier une deuxième fois que c'est tu forces ton cerveau à... Il roule, là. Il roule, mais il roule en freinant. Pas en prenant le temps de réfléchir comme il faut à ce qu'il fait. C'est exactement ça roule à 90. Autrement, c'est qu'on laisse le cerveau partir à 100. Et là, par exemple, l'objet... Pinceau! Il pensez pinceau. C'est bien ça. Il l'a eu ici. Il a été chanceux. Et là, des fois, là... Ah, c'est le jour, le jour, elle... Elle est mauve! Hum! C'était l'inverse. On était supposé dire pinceau ici. Pas mauve! Alors, parfois, le cerveau, hein, tu sais, c'est ça. Il part, il est rapide, il roule à 100. Mais finalement, si tu lui obliges pas de freiner puis de revérifier, ça... Ben, c'est ça. Il commet des erreurs. Alors, il peut commettre des erreurs en résolution de problème, en quelque chose qui a l'air de... Ça ressemblait à... Ben oui, mais c'était pour ça exactement. Ou parfois, en lecture aussi, on se fait avoir. Alors, fais attention comme ça dans les questions d'examen. On freine. Alors, c'est un bon petit jeu pour venir développer comme une deuxième vérification avant de faire. C'est bon? Je te souhaite des bonnes joutes puis... Ben, voilà, des bonnes pratiques pour gérer la vitesse dans ton cerveau. Amuse-toi!